... Pendant l'été 1944, en pleine guerre, dans les environs de Berlin, une élégante mère de famille rentre chez elle. Comme souvent, ses faits et gestes sont mis en scène. Elle est la première dame du Troisième Reich. Magda Goebbels est la femme du ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, et une amie intime d'Adolf Hitler. Elle est également la mère attentionnée et aimante de six enfants, cinq filles et un garçon, âgé de 4 à 12 ans. ... De Magda Goebbels, ce sont pourtant de toutes autres images que le monde retiendra. Huit mois plus tard, dans la capitale du Reich en ruine, les armées soviétiques cherchent le bunker d'Adolf Hitler. Dans ces décombres, ils font une découverte aussi macabre que sidérante. Six enfants, de blancs vêtus, qui semblent dormir. Ils alignent les cadavres près de deux corps calcinés. Les enquêteurs alliés identifient vite Magda Goebbels et son mari Joseph. ... Ils cherchent à comprendre ce qui a pu se passer. Ils ne disposent, à cette fin, que d'une lettre adressée par Magda à son fils aîné, prisonnier de guerre. ... Mon cher fils, Nous sommes ici, dans le bon cœur du Führer. Papa, tes six frères et sœurs et moi, pour mettre fin à notre vie nationale socialiste de la seule façon honorable. La vie après le Führer ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est pourquoi j'ai aussi pris mes enfants. Ils sont trop bien et trop bons pour ce monde à venir. Hier soir, le Führer m'a offert son insigne en or du parti. Je suis fier et heureuse. Je t'embrasse avec l'amour le plus ardent, le plus profond et le plus maternel. Ta mère. Je t'embrasse avec l'amour le plus tard. J'ai un petit peu plus tard. Je t'embrasse avec l'amour le plus tard. Je t'embrasse avec l'amour le plus tard. Sous-titrage ST' 501